Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière d'yeux qu'on est bien. Alors autour de moi ils sont bien, c'est le matin entre Laurence, Damien et Loïc. C'est Loïc qui nous intéresse ce matin parce que c'est lui qui a voulu entendre du Jacques Brel. Non, mais qui voulait nous parler de la bière et surtout de la choucroute. C'est une spécialité alsacienne qu'on connaît moins que la choucroute au vin blanc, non ? Oui, c'est vrai. Alors là on va en Alsace parce que l'Alsace c'est les marchés de Noël déjà, vous savez. Regardez juste pour commencer, cette petite photo que j'ai reçue, j'ai reçue hier cette photo à Marché de Noël. Devinez où nous sommes, vous allez la voir sur la photo, elle va arriver. Où nous sommes ? On est à Paris. Non, on est à Strasbourg. On est à New York s'il vous plaît, le marché de Noël vient d'ouvrir à New York. Oui, c'est la magie, ce sont des producteurs alsaciens qui étaient sur le marché à Strasbourg et qui maintenant sont à New York pour les fêtes. C'est bien. Je vais leur faire coucou quand même. Et alors juste là maintenant on parle de bière en Alsace. Alors là on parle de bière. Pourquoi on parle de bière ? Parce que les microbrasseries ouvrent, il y en a une quantité astronomique. On est passé en 2018 de 1100 à 1600. Ça veut dire qu'en 2018 on a ouvert presque tous les jours une nouvelle microbrasserie. Ça veut dire qu'en fait les français essayent de retrouver, de ressourcer ce produit-là qu'on avait un peu laissé aux industriels. Et ça c'est plutôt intéressant. Là l'idée c'est qu'on va aller à Meurgevire voir un chef, forcément, pour cuisiner, Julien Binz. Et on va remonter à Wallenbach. Alors il faut dire Wallenbach, même si c'est écrit Wallenbach. Non, non, c'est Wallenbach. C'est Wallenbach, voilà. C'est Germanique plutôt. Et là-bas, justement, on va découvrir une microbrasserie. C'est les Blessings qui eux brassent en famille. Regardez. Aujourd'hui, Cap à l'Est. Le triporteur débarque en Alsace. Et quand on dit débarque, ça on débarque. Et le triporteur passe à table. C'est pas mal, non ? Julien, Sandrine. Là on est à Meurgevire, on est sur les contreforts des Vosges, c'est ça ? Oui. Et on va aller voir une brasserie d'une famille, c'est ça ? La famille Blessing. La bière est ancrée dans le tiroir alsacien depuis fort longtemps. Et la choucroute à la bière est assez connue, autant que celle au bain blanc. D'accord. Qu'est-ce que ça va apporter, ça, justement, pour vous ? Alors il y a une pointe d'acidité et une légère amertume qui est absolument propice à la dégustation de la choucroute. Et dans la marche arrière, sans casser la vaisselle, c'est ça ? Allez, en haut. Alors là, on est en train de faire quoi, Nathalie ? Là, on est en train de brasser. Oui. On est en train de brasser avec du malt. D'accord. Donc ça commence comme ça, l'histoire. On travaille avec plusieurs malts. Donc on a une variété là, avec différentes teintes qui sont dues uniquement au maltage. Donc la couleur de nos bières va en dépendre. Plus on va travailler le maltage, plus on va monter en couleur, en fait, c'est ça ? En fait, c'est une torréfaction. Et alors ça ? Ça, c'est le houblon. Le parfum est génial, là. Alors ça, c'est juste du houblon. Il n'y a aucun arôme à ajouter. Et j'ai l'impression que quand on retourne une bouteille, il doit y avoir quoi, alors, finalement, dans les ingrédients ? Alors, nous, chez nous, dans notre système d'artisanat, que du malt. Du malt, du houblon, de la levure. Et de l'eau. Et de l'eau. On écoute. Et de l'eau. Et là, déjà, on a un petit parfum sympa, là. Ah oui, oui. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai faim. Ah oui, c'est quelque chose de grand, la choucroute. On va faire une choucroute végétale, c'est ça ? Complètement, tout à fait. D'accord. Alors là, on a un chou cru. On le fait cuire avec les oignons, un peu d'ail, les baies de genièvre, du laurier, tous ces petits aromates qui vont bien. Alors, une fois que le chou est bien revenu avec l'ensemble, on va déglacer avec la bière. De préférence, pour la choucroute, une bière qui ne dégage pas trop de sucre. D'accord. Une blonde. Et on est généreux. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le parfum de la bière et pas l'alcool. C'est ça ? Parce qu'avec la chaleur, tout ça s'évapore. Tout à fait. Et maintenant, on laisse cuire. On va à peu près pour une heure de cuisson, grosso modo. Et alors, pendant ce temps, on va fumer des pommes de terre. C'est ça l'idée ? Exactement. Et là, on va le laisser... On va le laisser combien de temps là-dedans ? Alors, on va le laisser à peu près 5-10 minutes. D'accord. Maximum. Qu'est-ce qu'on a mis au milieu, là ? Alors, au milieu, c'est une émulsion de choucroute qui est froide. À côté, les pommes de terre et la choucroute sont chaudes. Bon, ça, c'était l'entrée. On va goûter le plat. Oui, hors caméra. Ah oui, mais si, si. À un moment, il faut qu'on coupe, quand même. Faldembar. Eh, sans rire, j'en aurais bien fait mon petit-déj, moi. Ah bah, c'est pas mal. Alors, bien sûr, attention, un but d'alcool est dangereux pour la santé. Là, il n'y a pas d'alcool. Mais non, ça, c'est vapore. Parce que tout ça, c'est évaporé, bien sûr. Alors, je voulais saluer, quand même, il y a Julia Binz et son épouse, Sandrine Koffer, qui a lancé un magazine qui s'appelle Goût d'Alsace, et un magazine régional de gastronomie et de cuisine. Et je voulais les saluer. On a la couverture, voilà, vous la voyez. Et puis, par moment, je vous présente des affiches. Et là, je n'ai pas d'affiche. C'est une belle volaille de Janzé. On est en Bretagne, on est en Ile-et-Vilaine. Et ce week-end, c'est la fête de la volaille de Janzé, avec toute une filière qui se lance. C'est une volaille de la Belle Rouge, avec un cahier des charges drastique. Et je trouvais intéressant de les saluer. Voilà, c'est les toquets de Janzé. C'est tout ce week-end. Voilà, et puis elle est morte. Et je rassure tout le monde, elle n'a pas été maltraité par les équipes de Télé Matin.